A la recherche de la voiture autonome en compagnie de Christophe Wirtz, le porte-parole de BMW, le véhicule qui est juste derrière vous se gare tout seul sans qu'il n'y ait personne à bord. Effectivement, la voiture se manipule à l'aide d'une télécommande. Ça aide à rentrer dans des emplacements où on peut rentrer mais on ne peut plus sortir de la voiture. C'est un gros avantage parce que de plus en plus l'espace est compté. C'est une voiture qui est effectivement semi-autonome dans la mesure où on ne va pas partir toute seule sur la route. Mais par contre, on est à l'extérieur et on commande la voiture un petit peu comme une petite voiture téléguidée en quelque sorte. Elle prévient tout accident puisqu'elle a tous ses capteurs qui font en sorte que si un enfant, quelqu'un passe derrière, la voiture s'arrête automatiquement de façon à ne pas avoir de problème. Est-ce que ça préfigure la voiture autonome, 100% autonome ? Effectivement, c'est un petit peu les prémices de ce qui va arriver dans le futur avec des voitures qu'on va pouvoir piloter de chez soi, les préparer. On est à l'intérieur, sur sa tablette, on programme la voiture, elle va sortir du garage, elle va faire encore plus que celle-ci parce qu'elle va pouvoir tourner pour se mettre devant la porte. Elle sera préchauffée, la destination sera déjà introduite dans le système de navigation. Il n'y aura plus qu'à monter dans la voiture et continuer. La voiture pourra même conduire. Nous avons présenté ici à Las Vegas, au fameux CES, une voiture qui est autonome, mais le plaisir de conduire reste bien vivace chez BMW avec trois options. Soit on conduit la voiture avec des aides comme on les connaît aujourd'hui, soit on va en semi-autonome qui permet à la voiture de prendre pas mal d'initiatives, soit on laisse la voiture aller toute seule, auquel cas le fauteuil va s'adapter. On va avoir un fauteuil qui va se mettre en fonction club, qui va pouvoir se tourner un petit peu pour avoir une autre vue et pouvoir vivre différemment à bord de la voiture. En sachant aussi qu'à l'avenir, ce qu'on peut faire ici en rentrant vers l'avant ou l'arrière, on pourra le faire avec un créneau, parce que les voitures se parquent déjà en créneau actuellement, mais là il faut rester à bord en poussant sur le bouton.